Présentation du Colt modèle 1860 Army en calibre 44, simple action et à percussion. Sa longueur totale est de 355 mm, pour un canon de 204 mm, avec la particularité de ce revolver, il ne comporte aucun marquage spécifique qu'on rencontre sur les répliques traditionnelles, qu'elles soient italiennes ou espagnoles. Ce revolver est de couleur acier vieil argent, très travaillé, très ciselé, c'est une très belle arme. L'unique particularité que je peux être sûr, c'est que c'est une fabrication belge, à voir sur le barilet les trois lettres classiques de la ville de Liège ELG, ainsi que le perron de Liège. Cet arme ne comporte aucune lettre-code, ni nom de fabricant, bien que cet arme fait penser à une fabrication, disons, dans le style de Saint-Or, mais je ne comprends pas que ce dernier ne soit pas marqué quelque part. Uniquement, c'est le numéro de série, carcasse et canon. La fabrication, la finition est très 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 bien sophistiquée, en fait sophistiquée, on va dire, très bien faite. Aucun jeu dans le barilet. Côté entre-fer, c'est très serré, mais je sens qu'à un barilet, libre. La clavette est bronzée, ainsi que toutes les vis. Les vis. La dépose de la clavette nécessite l'aide de maillet en bois, ou silicone, ainsi que sa remise en place. et malgré les nombreux montages et démontages qu'a subi ce revolver, la clavette ne peut se démonter qu'à coups de maillet. Voilà. Donc, je tire de temps en temps avec des balles disons coniques de cette sorte de 200 grains, avec une charge moyenne de 1,2 g de PNF2, qui me donne des résultats assez satisfaisants. le guidon étant en demi-lune et en laiton, je ne sais pas si les originaux c'était le cas, avec un touretti que ce le guidon, point visé, point touché. je ne pense pas qu'il ait été modifié, je ne sais pas en fait. Voilà, j'ai notamment aussi résultats à 25 mètres avec des semi-vocteurs de ce genre. elles sont plus précises que les coniques classiques et de vraies en porte-pièces d'ailleurs. Ça, les impacts, on n'a pas de mal à les distinguer une fois que la balle touchait la C50. L'unique préoccupation que j'ai, c'est de savoir exactement qui a pu fabriquer une si belle arme sans y apposer son nom ou sa marque. Ce qui est dommage. Bon, ici, évidemment, on a les échanclures pour pouvoir recevoir la croisse. Sinon, c'est une norme très travaillée, un ciselure émotif assez esthétique. J'avais remarqué aussi cette particularité qu'on ne raconte pas sur les autres répliques. La présence d'une rayure ici pour guider la mise en place des cheminées. Je ne sais pas si vous voyez là, ici, on a une rayure dans la découpe de passage pour le chargement. Voilà, quoi dire d'autre ? C'est une arme que je possède depuis une trentaine d'années. Elle n'a pas bougé, disons, côté usure. Pour moi, c'est quand même du costaud. Très bonne fabrication. L'unique regret que j'ai, c'est, je ne sais pas qui a pu fabriquer, bien que j'ai un gros doute sur Centaure, mais bon, il aurait, mais je ne vois pas pourquoi cette marque ne l'aurait pas, disons, marqué comme sur ses autres productions. Voilà. Donc, Colt 1860 Army de fabrication, enfin, de poinçons avec présence de poinçons d'épreuve de Liège. Numéro de série assez petit, on peut le voir. Donc, ce n'est pas, ça n'a pas dû être une très, très, très grosse production. Je tenais à vous le présenter parce que je trouve très esthétique et très, très beau comme un revolver. la crosse, évidemment, à l'époque, je l'avais dévernie parce qu'elle était, elle était vernie et je l'avais passé légèrement avec de l'huile de laine. Mais bon, il y a mieux. Mais en finition, ce n'est pas très, voilà. Donc, voici le 1860 Army de Belge sans marque ni lettre code pour identifier l'année de fabrication. Voilà. Voilà.